Merci Docteur Luca pour avoir vraiment planté le décor. Et je vais donc articuler simplement mon intervention sur trois points, pour éviter donc qu'il y ait donc gaspillage d'énergie. Dans un premier temps, je vais rebondir sur la conclusion du Docteur Luca. Son dernier point sera mon premier point. Sur le dernier point de sa conclusion, il a fait allusion donc à la sortie de sécurité nationale. Moi, je commencerai par, d'abord qu'on puisse parler, quel est le lien qu'il y a entre la coopération inter-service et la sécurité nationale. C'est extrêmement important. Et dans ça, je parlerai d'abord des rivalités et des petits problèmes de coopération. Quand je prends le cas des pays francophones, entre la police et la gendarmerie, pour donner un exemple. Et je parlerai aussi de comment réagir en temps de crise. On a vu des attaques terroristes qui sont passées. On a vu tout le flou qui a été géré et comment on est sorti vraiment d'une manière miraculeuse. Et Docteur Matt a bien pris l'exemple de l'attaque du World Trade Center. On a vu que même la première puissance, au début, n'a pas pu s'organiser, n'a pas pu fédérer les agences pour pouvoir donc faire face à cette attaque. Et je pense qu'ici aussi dans cette salle, il y en a qui ont beaucoup d'expérience. Nos amis du Kenya, quand il y a eu l'attaque du Westgate, mort, je crois qu'il y a eu beaucoup de leçons à tirer. Et ensemble, nous allons pouvoir donc tirer ces leçons. Et en deuxième point, je vais peut-être faire des propositions de comment renforcer les institutions du secteur de la sécurité. Je précise que cette séance, nous allons donc rétrécir le sujet pour ce qui nous concerne. Parce que nous sommes tous, et vous êtes tous, des hauts responsables du secteur de la sécurité. Nous allons donc nous mettre l'accent sur le secteur de la sécurité. Comment renforcer les institutions du secteur de la sécurité ? Et enfin, dernier point, je donnerai peut-être quelques conseils pratiques de mon expérience que j'ai vécue et comment faire pour améliorer cette coopération ou la collaboration. Alors le premier point, quel est le lien qu'il y a entre la coopération inter-service et la sécurité nationale ? C'est extrêmement important. Et moi, j'ai une citation, et que je vais répéter ici. C'est le discours d'Obama en 2009 à Accra, où il a dit « L'Afrique a besoin d'institutions fortes au lieu d'hommes forts. » Ça, pour moi, ça résume à peu près notre conférence ici. Nous avons besoin d'institutions fortes. Mais en Afrique, il y a eu des esprits malais qui ont estimé que pour avoir des institutions fortes, il faut avoir des hommes forts pour pouvoir contourner cette situation. Mais c'est là, c'est un débat qui est lancé. Est-ce qu'il faut des hommes forts pour faire des institutions fortes ? Ou est-ce que les institutions fortes peuvent transformer l'homme en homme fort ? Voici la question qu'il faut poser. C'est un débat, et je pense que cela est très important. Mais en ce qui me concerne, il nous faut des institutions fortes et résilientes pour qu'en tout cas, au niveau du secteur de la sécurité, cela peut faire être un gage de stabilité. Et cette stabilité est nécessaire pour le décollage économique de l'Afrique, pour même le rencignement de la démocratie. Au niveau donc du secteur de la sécurité, cette coopération est vitale. Elle est vitale et indispensable. Parce que sans celle-ci, on ne peut pas mettre en oeuvre la stratégie de sécurité nationale. Même si on n'a pas de stratégie de sécurité nationale, cela ne veut pas dire qu'on ne gère pas la sécurité nationale. On le gère. Il y a des pays qui n'ont pas de documents écrits, qui n'ont pas de stratégie écrite, mais ils gèrent la sécurité nationale. Donc, à partir de là, je vais dire quand même qu'il faut absolument qu'il y ait une coopération. Même quand il n'y a pas de stratégie, il faut une coopération. Mais s'il y avait la stratégie, la coopération allait être plus facile. Plus facile parce que tout est clair et les rôles sont définis, les projets sont définis. Et là, chacun sait ce qu'il doit faire et on ne se montre pas sur les pieds, comme on le dit très simplement. Donc, chaque pays a son organisation atypique. Chaque pays a son architecture type de sa sécurité nationale. Mais pour moi, le plus important, ici, c'est dans nos pays, où se trouve l'ancrage institutionnel de la coordination des institutions de la sécurité nationale. Au Nigeria, c'est le conseil national de la sécurité qui se retrouve au niveau de la présidence. Ailleurs, je ne sais pas, c'est le ministère de l'Intérieur qui essaie de coordonner tant bien que mal. Et d'autres, on ne sait même pas exactement qui coordonne et qui fait quoi. Alors que cet ancrage institutionnel de l'organe de coordination des institutions de la sécurité nationale, pour moi, est extrêmement important. Et cette collaboration entre les assanges et les institutions est donc tributaire de cet ancrage institutionnel. Quand il n'y a pas de coopération inter-service, il faut le dire tout droit, il ne peut pas coordonner. Il ne peut pas coordonner entre les services de la sécurité. Je vais parler de l'armée, la gendarmerie, la police, les services de renseignement, les gardes frontières, les services de migration, la sécurité pénitentiaire, les eaux et forêts, la police municipale, la défense civile. Voici autant d'institutions. Comment on peut coordonner ça s'il n'y a pas un organe central qui coordonne donc ces institutions ? Et quand il n'y a pas de collaboration, effectivement, on voit rapidement un dysfonctionnement dans la mise en œuvre. Pour ceux qui ont la stratégie, forcément, s'il n'y a pas cette coordination, il y a un dysfonctionnement dans la mise en œuvre. On voit l'effritement du professionnalisme et on voit surtout une rivalité marcenne entre les services de sécurité. Et ça, c'est le pire qu'il faut éviter. Et là, je prendrais l'exemple des pays francophones. Moi, quand j'étais nommé ministre, il y avait des relations exécrables entre la police et le gendarmerie. Exécrables. Et résultat, le grand banditisme a repris de l'ampleur et a occupé pratiquement le terrain. Il y avait des zones pratiquement où on ne pouvait même plus travailler parce que simplement le grand banditisme avait donc élu domicile. Voici deux institutions. La police, qui est une force paramilitaire, et la gendarmerie, une force militaire. Les institutions qui sont nées, bien sûr, des cendres de dispositifs sécuritaires depuis la colonisation française. D'abord, ils se plaisent à s'appeler par des noms. Quand vous partez dans les pays français, les gendarmes appellent les policiers des poulets. Et les policiers appellent les gendarmes des pandots. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Donc déjà, dès le départ, ils sont fabriqués à se combattre. Et en ce moment, cela a un impact sur la sécurité nationale. Et oui, et aujourd'hui, quand vous voyez le débat même en France, Nicolas Sarkozy, en tant que président, a eu des problèmes énormes pour ramener la gendarmerie dans le ministère de la Sécurité intérieure. Comment on peut parler de sécurité intérieure si une force comme la gendarmerie a une double tutelle ? Elle est militaire et dépend des forces armées. Et elle a des missions qui l'amènent à dépendre du ministère de la Sécurité intérieure. Donc ça, c'est des débats qui continuent dans nos pays. Et je sais que les gendarmes et les policiers sont là. Ce n'a pas été facile pour moi. Je crois que j'ai laissé des plumes en voulant donc résoudre ce problème. J'ai quitté le ministère sans pouvoir concilier la police et la gendarmerie autour de l'essentiel. Comment faire pour servir la sécurité nationale ? Et ça, c'est très important. Ça, ça a un impact parce que, enfin, vous vous retrouvez avec des services, des doublons dans les missions. Quand je prends le cas de la police judiciaire, la gendarmerie fait de la police judiciaire, la police fait de la police judiciaire. Et le territoire qui est là, tout large, on n'arrive pas à faire un maillage. On n'arrive pas à occuper tout le terrain parce que, simplement, les policiers pensent qu'ils doivent être en ville et les gendarmes doivent être dans les campagnes. Voici encore un concept que je ne comprends pas. Je ne trouve même pas son fondement dans les textes. Mais c'est ancré dans les esprits et les gens sont disposés, sont prédisposés. Et ça fait qu'on a des villages qui sont là, des zones entières, où on pouvait déployer soit la police et la gendarmerie. Mais pour des questions de considération et de concepts qui ne se justifient pas, on se retrouve avec un faible maillage territorial. Et justement, ces frictions et ces conflits, ce manque de coopération, se traduit par une exploitation des bandits et du crime organisé. Et je prends le cas simplement de la garde à vue dans les pays francophones. La durée d'une garde à vue est de trois jours, normal. Mais voici un problème. Moi, en tant que ministre de la Sécurité, ça pose un problème. Parce que les bandits ont compris qu'il suffisait de résister pendant trois jours. On ne va pas trouver de preuves qui puissent vous inculper. Et on est obligé de vous libérer. Moi, je pense que la police, la gendarmerie, la justice, la sécurité pénitentiaire, ils doivent s'asseoir pour pouvoir régler ce problème. Et moi, à l'époque, j'ai proposé une loi à l'Assemblée nationale pour qu'on augmente la durée de la garde à vue. Et ça, ça n'a pas été facile. Je me suis trouvé à dos avec la société civile, les droits de l'homme qui estiment que... Là, je suis en train de bafouer les droits élémentaires du citoyen, les droits fondamentaux. Mais il reste à faire. C'est aller dire aux bandits, « Bonjour, monsieur le bandit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous arrêter ? » Négocier avec lui, c'est qu'il reste à faire. Et là, j'ai dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Je préfère vraiment rendre le tablier. C'était extrêmement difficile. Et on voit aussi que finalement, les missions sont mal exécutées. Quand il y a ce conflit, quand il y a ce manque de collaboration. Et surtout, il y a un point sur lequel nous sommes revenus dans ce séminaire, le gaspillage des ressources. On n'a pas de ressources et on passe le temps. Tu achètes un véhicule à la gendarmerie, il faut que tu achètes un véhicule à la police. Tu achètes une moto d'escorte à la gendarmerie, il faut que tu achètes des motos d'escorte à la police. Et donc, ça fait un double budget inutile pour les mêmes missions. Ça, c'est inacceptable pour nous. Donc voilà pourquoi il faut une stratégie. Et on se retrouve avec des gens qui défendent beaucoup plus leur intérêt personnel et l'intérêt du service. C'est devenu des lobbies. Moi, je vous dis que l'organisation de ces institutions vise seulement à protéger les intérêts personnels et l'intérêt du service. Et je peux vous expliquer. Un esprit de corps, comme on le dit, mais un esprit de corps malsain. Un esprit de corps parfois sain qui amène une saine émulation, mais là, c'est un peu malsain et ça amène généralement la corruption. Vous voyez les axes routiers ? On est là pendant qu'on s'évertue pour lutter contre le terrorisme et le grand malitisme. Il y en a des forces de sécurité, certaines forces de sécurité, qui se trouvent que c'est du pain béni pour eux. Il dit qu'enfin, Dieu a répondu à nos prières pour simplement arnaquer sur les axes. Je pense que tout le monde peut témoigner ici. Quand on prend les axes, c'est terrible. A me dire si les gens luttent contre les bandits ou ils luttent contre les citoyens. Mais avec 1 000 francs, tu donnes à la police, il n'y a pas de problème. Mais les gendarmes, il faut 2 000 francs. Ça, il faut savoir ça. C'est la vérité, il faut 2 000 francs. Non, c'est exactement ce que j'ai dit. Et ça nous amène donc à revoir beaucoup de choses. Il faut forcément donc de la coopération. Et je prends l'exemple de l'attaque terroriste. Quand l'attaque terroriste a eu lieu à Ouagadougou, sur une avenue qu'on appelle avenue Kwame Nkrumah, une avenue qui est l'artère principale où les expatriés vraiment aiment bien fréquenter, où il y a tous les hôtels, où il y a les casinos, où il y a les cafés. Une attaque s'est produite là-bas. Il y a eu 32 mois. Alors, je peux vous dire que les leçons à tirer. Je vais aller très rapidement. On sent déjà que tout le monde savait que cette attaque a été faite par Al Mourabitoun, donc de Mokhtar à Bel Mokhtar, que beaucoup connaissent, en tout cas je crois, dans cette salle, qu'on appelle M. Malboro, parce qu'elle est très liée dans le trafic de cigarettes et de la drogue. Alors, on a constaté rapidement un dysfonctionnement dans les phases du cycle de renseignement. Tout le monde était au courant pratiquement qu'il allait avoir une attaque, mais personne n'a su comment exploiter cette information pour empêcher que l'attaque ait lieu. Ça, c'est un problème de coopération. C'est un problème même d'abord aussi de professionnalisme. Et quand l'attaque a eu lieu, la police était à 600 mètres de l'attaque. Et la gendarmerie était à la gendarmerie à pratiquement 1,2 km de l'attaque. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été facile. La police est venue, elle est repartie parce qu'elle estimait qu'il y avait beaucoup de terroristes, alors qu'il n'y avait que 6 ou 7 personnes. Elle dit que non, elle ne peut pas faire face. La gendarmerie est venue, c'était compliqué. Et elle aussi, elle est restée bloquée sur place. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. C'était une confusion totale. Il y avait un problème de communication au niveau même stratégique, au niveau même gouvernemental. Et finalement, ce n'est qu'au petit matin. Une attaque qui a commencé vers 19h, ce n'est qu'au petit matin, avec l'appui de l'assistance extérieure des partenaires, les forces spéciales américaines et puis les forces françaises qui sont venues nous épauler pour que nous puissions déloger ces terroristes. Et je crois que cette situation a été aussi vécue au Kenya. Je n'ai pas bien suivi, mais je crois que, selon moi, il pourra peut-être confirmer, ou en tout cas d'ici, je crois que dans le manque de coordination, il y a un officier de l'infanterie qui a eu à tuer un officier de la police. Tout ça, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on puisse prendre ça au sérieux. Alors, comment il faut faire pour renforcer nos institutions ? Moi, je crois que Lucas l'a dit, il faut une stratégie. La stratégie, là, c'est pas... On n'invente pas la roue. Dans cette stratégie, pourquoi il faut la voir ? Parce que simplement, dans la stratégie, on va définir les rôles de tout un chacun. Gendarmerie, voilà ce que vous faites. Police, voilà ce que vous faites. L'armée, voilà votre rôle. Et c'est un document complet où tout le monde a participé, a rédigé. Donc, il n'y a pas à dire aujourd'hui que la gendarmerie est rurale et que la police est urbaine. Non. Donc, quand on est avec la stratégie, toutes ces forces, vous venez ensemble, on s'assoit et on repartit les rôles, c'est clair, chacun est d'accord, et puis tous les acteurs se connaissent. Ça permet aussi de limiter les prorogatives de chaque service. dans les textes fondamentaux. Moi, on m'a dit que cette histoire de police rurale, je n'ai jamais vu ça dans un document. Je cherche, je ne vois pas. Mais c'est des trucs que les gens ont puisés quelque part. Je ne sais pas dans quel texte, mais on a fini par croire que c'est comme ça. Donc, ça existe. Donc, comme je dis que ça existe, ça veut dire qu'il faut un toilettage de ce texte. Il faut relier ce texte parce que les contextes sont tels que nous sommes obligés de pouvoir bien utiliser ces forces. Donc, une lecture, effectivement, et une mise à jour de ces textes, pour moi, sont nécessaires pour renforcer les institutions de sécurité. Et il y a aussi des principes clés, à mon avis, qu'il faut observer. Il faut d'abord connaître son rôle. Il faut être professionnel. Et connaître aussi le rôle des autres et la responsabilité des autres. Si tu ne connais pas ce que l'autre fait, comment vous allez pouvoir collaborer ou coopérer ? Donc, ça, c'est extrêmement important. Il faut une confiance mutuelle. Je crois que cela a été dit hier. La transparence, ça a été dit. Et surtout, communiquer et dialoguer entre les institutions. Mon troisième point, je termine donc par ça. Quels sont les conseils pratiques que nous pouvons donc nous donner, je préfère dire nous donner, pour améliorer donc la coopération inter-service ? Moi, je suis d'accord pour la compétition inter-service. Une compétition saine. Une compétition, c'est absolument important. C'est la compétition qui fait progresser. Il n'y a pas de compétition. On se complète dans ses acquis et on croit qu'on est bon, alors que non. Donc, il faut une compétition, mais une compétition saine. Il faut promouvoir le professionnalisme. Et à ce niveau, je crois qu'il faut absolument mettre l'accent sur l'éthique et les valeurs. Et une tolérance zéro pour la corruption. Et je pense qu'à cet effet, on va pouvoir faire un code de conduite pour chaque service. Il faut une formation commune à tous les échelons. Je suis content que Michel ait parlé de ça hier. Moi, je reviens là-dessus encore pour dire qu'il faut qu'au niveau, au niveau d'abord tactique, avant, il y avait ça dans nos pays. Les policiers, les gendarmes, les douaniers, les militaires se retrouvaient ensemble pour une formation commune de base. Mais je crois que de ce jour, ça n'est plus... On ne voit plus ça. Et au niveau opérationnel, comme l'a dit, je crois que l'exemple du Bolsonaro est un bon exemple, où l'école de police associe beaucoup d'officiers qui viennent et donc ils échangent beaucoup de programmes. Je crois que le commissaire pourra me dire si ce n'est pas juste ce que j'ai dit. Et au niveau stratégique, il faut absolument que ces agences passent, les chefs des agences passent dans un même moule. Et cela est fait au Nigeria. Au Nigeria, pour avoir un poste de responsabilité, au niveau stratégique, il vous faut passer par l'école de guerre. Si vous passez par l'école de guerre, vous passez par NIPS. NIPS, c'est National Institute for Policy and Strategic Studies. Pour être ambassadeur, pour être chef de la police, pour être chef douanier, pour être chef de la garde pénitentiaire, pour être chef des émigrants, il faut nécessairement, absolument, passer par ce moule. Et dans ce moule, justement, on parle beaucoup de la coopération, donc de la relation civile-militaire. On insiste beaucoup sur ce programme et on insiste aussi sur la coopération inter-service. Comment est-ce que vous devez avoir donc ces techniques ? Et on parle aussi beaucoup des actions civile-militaires. Voici trois notions qu'il faudrait ne pas confondre. Réalisation civile-militaire, coopération civile-militaire et action civile-militaire. Les civile-militaires, ils ne sont pas du tout les mêmes. Voici trois concepts qui sont très, très bien étudiés à l'école de guerre ou donc à des instituts, à des instituts. Si vous n'avez pas d'institut, moi, je vous conseille, dès que vous retournez au pays, avoir au moins un centre d'études stratégiques où vous pouvez rassembler, vous pouvez réunir tous les chefs donc pour pouvoir avoir des échanges, pour pouvoir mieux coordonner donc vos activités. Il y a beaucoup d'autres exemples qui partagent des activités comme le WASA dans les pays anglophones, qui est West African Social Activities, qui permet donc à des unités de pouvoir organiser et inviter vice-versa les autres collègues. Il y a un brassage, il y a un tissage qui fait que les hommes même, à la base, sont prêts pour collaborer et sont prêts pour travailler ensemble. Je dirais donc, pour conclure, que, comme l'a dit Lucas, il faut forcément une stratégie de sécurité nationale. Pour ceux qui n'en ont pas, il faut au moins que l'organe de coordination des institutions de la sécurité nationale ait un ancrage institutionnel qui lui permette de bien exécuter ses tâches. Il faut professionnaliser les services. Quand on est professionnel, on sait ce qu'on fait et on sait finalement ce que les autres font. Et enfin, pour revenir encore au thème de ce séminaire, c'est le leadership. Si vous avez de bons chefs au niveau des institutions, il y aura la collaboration. Mais si vous avez de mauvais chefs, il y aura une mauvaise collaboration. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.